Si on devait résumer jusqu'à présent, il faut se bouger, il ne faut pas rester. Et je dirais aussi ne pas avoir peur d'être stratégique, justement. Ce n'est pas un gros mot. Il y a d'autres gros mots aussi dans ce métier. Ça nous amène à notre troisième conseil. Exactement, le troisième conseil. Qui est du coup de ne pas avoir peur de la vente, du marketing et de la communication. Et nous, c'est vraiment un point central dans notre compte. C'est de vous essayer de vous réconcilier avec tout ça et de ne pas croire que, à la fois, la stratégie, ce n'est pas un gros mot, comme on vient de le dire. Mais le marketing, ce n'est pas la manipulation. Il y a des personnes qui ont de la manipulation, qui ont du marketing, qui jouent sur la peur, qui est malveillant, etc. Oui, ça existe, bien sûr. Mais en fait, vous ne savez pas faire ce genre de marketing-là. Et c'est totalement possible de faire de la commune qui soit éthique, qui soit en accord avec vos valeurs et de faire de la communication, du marketing, on va dire doux. En fait, il y a énormément de croyances et d'idées préconçues sur ce que sont la vente, le marketing, etc. Parce qu'on les attache toujours à le négatif qu'on voit. On leur suit aussi les mails de démarchage, les acheter maintenant, tout de suite, etc. Et en fait, ce n'est pas que ça. Ça, c'est une petite partie du marketing. Mais le marketing, en tant que tel, c'est juste promouvoir votre activité, montrer que vous existez. Et établir un lien, la communication, c'est juste communiquer ce que vous faites à la personne en face de vous, donc votre audience. Et communiquer de façon à ce que ce soit bien compris, que ça puisse valoriser votre activité, etc. À aucun moment, c'est forcer quelqu'un à acheter quelque chose. C'est manipuler, c'est mentir. C'est mensonger, ce n'est pas du tout une vérité absolue. Et donc, c'est vraiment cette idée de faire l'effort de s'y intéresser. Parce que le problème, quand on ne s'y intéresse pas, c'est qu'on se ferme la porte à plein d'opportunités, plein d'outils. Et puis, on ne communique pas. Et puis, les gens ne savent pas qu'on existe. Et puis, on ne peut pas vivre de son métier. Et puis, on revient au début. C'est-à-dire qu'on est obligé de reprendre un job à côté. C'est aussi pour ça que je voulais faire appel à vous. Parce que la communication est indispensable. Et je vois ce préjugé-là chez beaucoup de sophologues. Cette difficulté, cette impression qu'on va forcer les gens à acheter. En fait, c'est dommage parce qu'il y a tout un côté hyper positif derrière ça. Quand on commence à communiquer, à se montrer, on rencontre plein de gens. Ça peut ouvrir des portes. On peut trouver des partenariats. On peut rencontrer aussi juste des personnes avec qui on aime passer du temps et on aime travailler. Et en fait, ça-même, ça permet d'avoir de nouvelles idées, de développer l'esprit des projets, etc. Et donc, ça ouvre beaucoup de portes. Et c'est dommage de s'y fermer, en fait. Complètement. Et je reviens à ce que je disais au début. C'est juste de faire matcher un besoin. Vous avez des publics. La sophrologie, ça concerne énormément de personnes qui peuvent bénéficier de séances de sophrologie, qui peuvent avoir leur vie transformée grâce aux séances de sophrologie. Mais si on ne sait pas ce que c'est la sophrologie et si on ne connaît pas, si on ne sait pas qu'il y a un sophologue à 200 mètres de chez soi, ben, on n'ira pas. La petite phrase que j'aime bien dire, c'est vraiment vendre et communiquer. C'est juste dire à quelqu'un que vous existez et lui tendre la main. Vous n'allez pas le forcer. Vous n'allez pas justement lui forcer la main. Vous prie à un service, oui. Vous pouvez vous aider. Vous êtes dans cette situation-là. Ben, moi, je peux vous aider à résoudre ce problème. Et vous allez communiquer et faire justement de la vente et du marketing. C'est aider le plus de personnes possible. Il faut le voir comme ça. On se dit souvent que c'est tendre la main à quelqu'un. après, la personne est libre ou non de la prendre, bien sûr, de l'air ou pas. Et je pense que c'est aussi important de voir ce qu'on propose comme étant un produit, entre guillemets, puisqu'on parle de vente, un produit qui va améliorer et transformer la vie des gens. Donc, ce n'est pas non plus… Enfin, il faut être fier de ça, c'est-à-dire que… Oui, il faut se rendre de la valeur, en fait. Exactement. Ce qu'on propose a de la valeur. Et on achète énormément de choses dans notre quotidien qui nous apportent du bien-être. Je donne toujours un exemple qui paraît bête au début, mais imaginez-vous si on n'avait pas, je ne sais pas, de lave-linge. Ce serait impossible. Donc, on achète énormément de choses qui nous facilitent la vie, qui nous apportent du bien-être. Et les séances de sophrologie, c'est ça aussi. Moi, ça me fait penser aussi. Il y a pas mal de gens qui, quand on vient d'être diplômé sophrologue, c'est « je vais mettre un petit peu en dessous de mes compétences, parce que je débute, en fait. » Et du coup, je n'ose pas me mettre trop cher et puis ça va attirer plus de monde. Alors ça, nous, c'est la pire erreur à faire au début, parce qu'en plus, après, quand tu peux augmenter les prix, c'est compliqué. Et puis surtout, de un, ça dévalorise le métier. Ça casse aussi un peu le marché, parce qu'après, les autres, ils sont trop chers. Ils vont se mettre aussi en dessous. Oui. Et puis après, on se retrouve à des séances de 30 euros et ça ne va plus. Non, mais voilà, c'est ça. Et puis, enfin, voilà, ça dit un petit peu, voilà, je pense que ça dit aussi, ça montre qu'il y a un manque de confiance. Et puis, il y a tout un travail qu'il y a à prendre en compte en amont, en aval de la séance. Il y a tout un travail aussi. Il y a toutes les taxes, que ce soit en micro-entreprise ou en société. Là, il faut s'en abîner, s'il n'y a qu'à abîner. Et en fait, ça grimpe très, très vite. Et quand on ne prend pas, quand on ne fait pas l'effort ou qu'on ne prend pas le temps de calculer tout ça un peu en amont, on peut poser des tarifs qui, en fait, sur le long terme, ne sont pas du tout durables. Et on arrive très vite à un plafond. En tant que sophrologue, on vend notre temps. On ne peut pas avoir 70 clients par semaine. Exactement. Si ça vous intéresse, si vous êtes en lancement, on a fait un article à ce sujet pour savoir fixer ses prix. Donc, il y a plusieurs critères à prendre en compte. Parce que c'est important. Et nous, ce qu'on dit toujours, c'est ne baissez pas vos prix, mais augmentez la valeur perçue. On a plein de sophrologues qui viennent nous voir et qui ne communiquent pas sur le fait qu'ils envoient un compte rendu à la fin, ou ils envoient un exercice entre les séances. Et ça, ils le font sans le dire, du coup, dans le prix. Alors que si on le dit, en fait, en plus de notre heure ensemble, je vous donne aussi ça, ça, ça et ça. Et en fait, c'est pour le dire, ça valorise le prix. Et on se dit, en fait, on se dit un peu, j'en ai pour mon argent. Et en fait, c'est ça, ce n'est pas baisser son prix, c'est augmenter la valeur. Et puis parler des bénéfices. Je reviens un peu sur ce que tu disais, Simone, au début. Cette idée quand on va à la sophrologie, c'est machin. Alors oui, on peut expliquer ce qu'est la sophrologie, mais surtout expliquer en quoi elle va transformer la personne et en quoi elle va l'aider avec une projection, ce qu'on appelle la projection positive. Ben voilà, grâce à la sophrologie, vous pourrez, etc., etc. Et rappeler vraiment qu'est-ce que vous allez pouvoir faire et quels sont les bénéfices. Et c'est ces bénéfices aussi qui vont justifier le prix. Tout à fait. Donc, en gros, si je devais résumer, apprendre à se valoriser finalement, se valoriser moi en tant que thérapeute, ma technique et la transformation qu'elle pourra apporter dans la vie des gens. Finalement, les séances, ce n'est pas qu'une heure, c'est tout ce que j'ai fait avant et tout ce que je vais faire après. Donc, apprendre peut-être à valoriser notre métier pour être à l'aise avec l'idée de vendre et de vendre un tarif qui est juste. Apprendre à valoriser ce métier avec aussi l'aide du marketing et de ne pas avoir peur du marketing et de voir comme un allié. Exactement, comme un allié, comme un autre. Et je dirais pour avoir une activité qui est pérenne parce que si on communique juste un tout petit peu ici et là, on va avoir quelques clients ici et là. Mais si on a vraiment envie d'avoir une activité pérenne, il faut s'intéresser à la communication. C'est obligé. C'est un peu le passage obligé. Et vous promettez que quand on s'intéresse, quand on trouve un peu ces marques, alors au début, ce n'est pas forcément agréable parce qu'on ne connaît pas, c'est parfois un peu technique ou alors on essaie quelque chose qui ne nous plaît pas, un réseau qui ne nous plaît pas. Mais quand on trouve vraiment ces marques, ça peut devenir vraiment plaisant de communiquer et on y prend plaisir en fait. Parce qu'encore une fois, ça a plein d'avantages. Donc, il faut se lancer un peu dans le grand bain. Mais une fois qu'on y est, en général, ça se passe bien. Tout à fait. Non, c'est intéressant. Je trouve aussi qu'on prend du plaisir très rapidement à communiquer sur ce qu'on aime. C'est un métier qu'on a choisi en général. On n'est pas sophologue par pression familiale. En général, on l'a choisi. Donc, on a plaisir à parler de notre passion. Donc, ça, c'était le conseil numéro 3. Se réconcilier avec la communication, le marketing et la vente. Et là, vous avez un conseil que je trouve génial parce que c'est hyper… On n'imagine pas du tout. Ah oui, ça c'est le sujet. On n'aime pas trop. Quand on le dit, les gens grinsent tes dents un peu. Je vais vous raconter une expérience avec ça qui vous donne raison. Justement, on parlait dans le point d'avant de savoir bien communiquer et utiliser le marketing. Mais alors, pour bien communiquer, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut se positionner. Donc, se positionner, ça revient à se spécialiser sur soit une cible, soit une problématique. Donc, une cible, ça peut être typiquement les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes. Sur une problématique, ça peut être les acouphènes, les problèmes de sommeil. Voilà, vraiment se spécialiser sur quelque chose. Ou même, il y a des personnes qui se spécialisent sur une approche. C'est-à-dire que leur spécialisation, c'est de se dire, moi, je suis sophrologue et je m'aide également de l'hypnose ou je fais de la PNL. Et ça, c'est ce qui vous permet, c'est un élément différenciateur en marge. C'est comme ça qu'on appelle ça en marketing. C'est vraiment ce qui vous permet de sortir du lot. Et de communiquer facilement. Parce que la première chose qu'on voit, surtout pour revenir sur la communication, c'est qu'encore, tout à l'heure, si on dit juste à sophrologie, c'est machin, ça peut permettre et qu'on balance une liste de plein de choses, ça reste très impersonnel. Ça ne parle pas à la personne qui est en face de vous. Parce qu'elle a un problème précis, qu'elle a envie de savoir, vous pouvez y répondre. Et choisir, se spécialiser, choisir une cible ou un problème ou une approche, ça permet d'accès au discours sur ce point-là. Beaucoup plus précis, beaucoup plus spécifique. Et donc, toucher au cœur de la personne qui est en face et ne pas rester trop généraliste. Tu vas parler une fois de ça, une fois de ça. Je ne sais pas trop de quoi je vais parler. Du coup, je reste très vague. Et en fait, la fausse croyance, c'est la première, je pense, qu'on retrouve tout le temps. C'est, je ne veux pas me spécialiser parce que je vais m'adresser à moins de monde et je vais me fermer. Alors que c'est tout l'inverse. Parce que si vous vous adressez à tout le monde, personne ne va se sentir concerné. Parce que comme l'a dit Laure, on reste en surface, on parle de la sophrologie en général. Je suis force à faire ça, 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 ça. Sauf que la personne en face, elle ne sait pas forcément quoi elle a besoin. Elle a besoin d'être guidée aussi. Et on s'en rend compte dans le même domaine de la vie. Tu as les exemples, que ce soit pour aller voir un sophrologue, mais même pour aller voir un kiné ou que sais-je, ou même parfois des magasins. Quand on cherche un produit précis, une réponse précise, on va vers un spécialiste qui est précis. Moi, je cherche une sophrologue parce que je n'arrive pas à dormir, j'ai des problèmes de sommeil. Si je vais sur Google, on revient sur Google, je vois quatre personnes sur Google My Business, maintenant qu'il n'y a pas de site. Déjà, peut-être que j'en sais beaucoup moins sur lui, donc je peux déjà sauter. Je veux l'importance. Je me retrouve avec trois profils. Si je vais sur deux profils, que c'est très général, qu'il me parle un peu de tout, et que le dernier, par contre, il est spécialisé pour le sommeil, il me raconte un peu comment il fait ça, comment il a pu aider d'autres clients à mieux dormir, etc. Il y a beaucoup plus de chances que j'avais vers lui. Même s'il est un peu plus cher, et même s'il est un peu plus loin, parce qu'on se dit, mais cette personne, elle est spécialisée sur mon problème. Elle m'a comprise. Oui, elle m'a comprise. Déjà, il y a une affaire de confiance, mais tout simplement, vous allez le trouver plus facilement. Encore une fois. Parce que j'imagine, effectivement, je me mets à la place d'une personne qui cherche un sophrologue, il y en a plein. Là, tu as donné l'exemple de trois, quatre, mais souvent, c'est même plus que ça. Et effectivement, qu'est-ce qui va faire la différence ? Celui qui va parler de mon problème à moi. Il va me parler à moi. Tu dis qu'il va me parler à moi. Ça, c'est hyper important parce qu'on a beaucoup… Moi, je le vois quand on fait pas mal de sites et qu'on fait aussi de l'audit. Donc, je vais regarder les sites qui existent déjà. Quand vous parlez à personne ou vous parlez de façon très générale, ou vous ne parlez que de vous, j'ai fait ça pour vous justifier ou un peu pour prouver votre légitimité. J'ai mes formations, mes certifications, etc. La personne en face, elle ne s'intéresse pas forcément à ça. Elle a juste besoin de savoir si aujourd'hui, au moment T, vous pouvez l'aider dans son problème qu'elle a. En même temps, en fait, ça ne ferme pas du tout pour reprendre. Alors, typiquement, le message qu'on veut faire passer, c'est que vous allez vous spécialiser, mais vous allez quand même attirer d'autres personnes qui ne seront pas, qui ne seront pas juste des problèmes de sommeil, vous ne devenez pas incompétents sur les autres problématiques. En fait, c'est ça qui est super important à savoir. Mais ça vous permet juste quand même de devenir beaucoup plus expert dans cette problématique en question, parce que vous allez vous-même vous former plus sur cette problématique. Vous allez avoir de plus en plus de clients sur cette problématique dont vous allez voir différents cas. Et en fait, même pour vous, c'est enrichissant, parce que vous devenez vraiment expert sur une problématique. Et comme on dit aussi souvent, effectivement, ça ne ferme pas de porte et ce n'est pas définitif. C'est-à-dire que, effectivement, si dans trois ans, vous vous lassez ou vous dites, en fait, j'ai envie de faire aussi un peu ça, rien ne vous empêche de vous ouvrir. Changer la communication, finalement. Oui, vous laissez pas enfermer, quoi. C'est ça, c'est vous rester maître de votre... Oui, ça, c'est un bon message. C'est-à-dire que choisir de cibler, c'est intéressant pour mieux communiquer, mais ça ne vous empêche pas de faire d'autres cas qui viendront. Ça, c'est une erreur que j'ai commise il y a quelques années quand j'ai voulu lancer la sophrologie au Brésil, ce qui est très ambitieux, parce que personne n'a jamais entendu parler de la sophrologie là-bas. Et je me suis dit, je vais commencer par un thème qui parle à tout le monde, les troubles du sommeil, justement. Les femmes, les hommes, les enfants, tout le monde dort mal. Donc, je vais commencer par ça. Et effectivement, j'ai commencé un petit peu à étudier la communication. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Non, mais en fait, il faut être beaucoup plus ciblé, parce que là, tu es encore... Déjà, c'est un truc dont personne n'a jamais entendu parler. C'est hyper large. Tu parles à des femmes, à des hommes. Il faut beaucoup plus cibler. Et même avec cet expert de communication qui m'a dit ça, je suis restée encore. Ben non, ben non. J'étais têtu. Et finalement, c'est lui qui avait raison, évidemment. Si vous voulez pousser un peu le sujet, on a fait une vidéo à ce sujet-là aussi. Faut-il se spécialiser ? Parce que c'est vraiment quelque chose qui revient tout le temps. Et c'est vrai que comme tu dis, au début, souvent, les gens sont un peu têtus. Je n'ai pas trop envie, non. Ils ne suivent pas le conseil, ils reviennent vers nous un petit peu le temps après. Finalement. Et en fait, ça enlève un poids. Parce que tout devient beaucoup plus simple. Je sais à qui je m'adresse, je sais pourquoi, je sais comment. Exactement, il y a cet aspect-là aussi. Et en fait, on se pose beaucoup moins de questions. On peut creuser un sujet. On n'a pas peur d'exclure certaines personnes, parce qu'on ne peut pas volontairement. Et en fait, c'est beaucoup plus facile. Donc en fait, il n'y a que des avantages. Pour soi, pour le public, pour communiquer, pour que des avantages. Ce n'est pas définitif, on le répète. Ce n'est pas définitif, tout à fait. Et puis, je pense qu'on n'aime pas tout non plus. En général, on n'aime pas tous les thèmes du monde. Donc autant choisir un truc sur lequel on est à l'aise, on se sent bien. Oui, c'est ça. Nous, on en reparlera, mais en tout cas, quand on aide nos clients à trouver leur positionnement, il y a trois critères qui rentrent en compte. Il y a prendre en compte son savoir-faire, ses compétences. C'est aussi ses compétences en formation, si on est spécialisé sur un sujet. Mais c'est aussi, il y a beaucoup de sophrologues, je ne sais pas si tu remarques aussi, mais qui sont en reconversion. Donc, ils ont une autre vie professionnelle avant. Parfois, il y a des compétences qui leur sont propres et qui peuvent réutiliser après. Tout à fait. L'outil de sophrologue. Ça devient aussi un outil de... Un élément différent. L'aspiration sur le marché des sophrologues. Oui, exactement. Donc, savoir-faire, savoir-être aussi. Donc, mes valeurs, ma personnalité, etc. Et puis, le dernier, c'est les aspirations. C'est qui est-ce que j'ai envie d'accompagner et quelles sont les thématiques sur lesquelles je suis plus sensible. C'est ça. Il y a plein de thématiques qui me touchent plus que d'autres. Ça ne se passe pas très, très bien. Si je ne suis pas hyper à l'aide avec les enfants, je ne vais pas accompagner les enfants, par exemple. Exactement. Je suis toute bête. Et puis, à travers ça, bien sûr, il y a aussi quand même idée qu'il faut qu'il y ait une demande. Voilà, j'allais dire, le marché aussi. Il faut observer un peu. Il faut aller s'en renseigner sur ce qui existe déjà autour de soi. S'il y a déjà un sophrologue à la rue d'en face qui est spécialisé dans les acophènes, par exemple, on ne spécialise pas dans les acophènes. C'est pas pour lui ni pour vous parce que c'est dommage. Je crois qu'il y a d'autres choses à explorer. C'est un peu le marché. Typiquement, si vous voulez vous cibler les enfants et que vous êtes dans un périmètre où il y a beaucoup de personnes âgées, c'est un peu dommage. Il faut avoir pas mal de choses en compte. Et puis, ça va être pas en considération. Ce qu'on aime, mais aussi le marché, bien sûr. Parce que souvent, aussi, quand on est en ville ou quand on est dans un village, en zone rurale où il n'y a pas beaucoup de sophrologues autour, la spécialisation est peut-être moins importante. Ah oui, c'est très important. Dans une zone où il y a du monde, où il y a d'autres sophrologues, plus on est spécialisé, plus on va pouvoir se démarquer. Tout à fait. Ça, c'est un point important aussi, effectivement. Donc, on a vu l'importance de la spécialisation. On arrive donc à notre cinquième conseil qui est, à mon sens, primordial aussi. Merci. Merci.